Ma personne, il y a quelques mois en arrière, j'ai eu le privilège d'avoir un direct sur cette chaîne, le très célèbre Ricardo Kanyama. Si je ne sais pas encore qui est Ricardo Kanyama, c'est l'auteur du célèbre livre intitulé La Chèvre de ma Mère, qui est un best-seller en termes d'intelligence financière adaptée aux réalités africaines. Mais ce livre est tellement puissant à tel point que je te mets au défi de le lire sans être transformé sur le plan financier. Je te mets au défi à tel point que si tu le commandes sur argentlivre.com ou en contactant un numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran, tu le lis et que tu n'es pas complètement transformé en ce qui concerne ta mentalité financière, Eh bien, contacte-nous et on s'engage à te rembourser l'intégralité de la somme d'argent que tu auras engagée pour entrer en possession de ce bijou de livre qui est une pépite. Et pour moi, chaque Africain qui se respecte devrait avoir ce livre comme livre de chevet. Enfin bref, au cours de ce direct, j'ai fait une remarque qui est très simple, c'est que sur la première couverture de ce livre, il est marqué « La chèvre de ma mère, le secret de la prospérité financière ». Donc j'ai été intrigué par la petite phrase juste en dessous du titre qui dit « Le secret de la prospérité financière ». J'ai posé la question de savoir à Ricardo Cagnama, c'est quoi le secret de la prospérité financière ? Et là, Ricardo Cagnama répondit en ces mots « Valère, le secret de la prospérité financière, c'est… » Bonjour ma personne ! J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que le 8 août 2021, je serai à Elbev, au Gabon, pour une conférence business qui va juste être extraordinaire. De ma personne, tu es intéressé par le business, tu te trouves au Gabon. Je retiens une seule date, le 8 août 2021, à Libreville. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère et je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que ma personne, les espréhens de la vie m'ont permis de comprendre que tu peux réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu échoues sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc voilà la raison pour laquelle je t'invite vivement à chercher fatalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vifu du sujet. Donc quand je te le disais tantôt en introduction, j'avais posé la question de savoir à M. Ricardo Kanyama qui est un self-médement multimillionnaire parti de rien du tout, c'était quoi le secret de la prospérité financière ? Et de manière péremptuelle, il m'a dit Valère, le secret de la prospérité financière c'est la sagesse financière. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 leçons cachées de son livre intitulé « La chèvre de ma mère ». Beaucoup parmi nous ont lu ce livre. Ils ont compris les grandes lignes. Mais il y a 7 clés bien précises dont très peu de gens ont vraiment conscience. Et je vais pouvoir mettre la lumière là-dessus avec toi dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, reste bien attentif, prends un siège, assieds-toi parce que la 7e clé, vraiment, c'est quelque chose qui te concerne. Et si tu es africain et que tu as pour ambition de devenir très riche, ce point-là te concerne encore plus. Enfin bref, la première leçon cachée tirée de ce livre, c'est que pour pouvoir devenir riche, il faut premièrement avoir des objectifs élevés et deuxièmement avoir un plan pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Tu sais ma personne, nous faisons discuter avec un aîné et il m'a dit, Valère, tu sais le problème avec toi, c'est que tes objectifs sont là, mais les actes que tu poses sont là. Et c'est très dangereux. Si tu as des objectifs qui sont là, il faut que tu poses des actes qui sont à la hauteur de tes objectifs. Il faut que tu définisses un plan qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et il ne se trouve que ma personne. Lorsque ton objectif est là, tu ne peux pas te permettre de lancer n'importe quel type de business parce qu'il y a des business qui par nature ne te permettront pas de devenir extrêmement riche, du moins en un temps beaucoup plus court. Donc, si tes objectifs sont là, il faut que tu cherches le plan approprié à tes objectifs. Ça a d'ailleurs été le cas de Ricardo Kanyama parce que dans son livre, il explique clairement comment il a fait pour passer de 50 dollars à 400 dollars, de 400 dollars à 3500 dollars et de 3500 dollars à des millions de dollars. Il a suivi un plan bien précis. Il a investi dans des business bien précis qui lui ont permis plus tard de devenir multimillionnaire en dollars. Devenir riche, il n'y a aucun rapport avec le hasard. C'est une suite des stratégies bien précises qui lui permettent de devenir riche. La deuxième leçon cachée, tirée du livre de Ricardo Kanyama, que moi j'ai pu mettre en lumière, c'est que celui qui est fidèle à des petites choses, on lui confiera des choses beaucoup plus grandes. Le malheur des pauvres vient du fait qu'ils se disent que bon, comme j'ai très peu d'argent, ça ne sert à rien que je commence à apprendre comment gérer cet argent parce que c'est déjà petit. Comment je vais essayer de gérer ce qui est petit ? Et donc, ils se disent, comme c'est petit, je vais tout consommer. Je vais attendre quand je vais avoir beaucoup d'argent. Là, je vais commencer à gérer beaucoup. Sauf que toute leur vie, ils attendent d'avoir ce beaucoup d'argent-là. Sauf que ce beaucoup d'argent n'arrivent jamais pour la simple raison qu'ils n'ont pas pu gérer le petit capital qu'ils avaient. Parce que s'ils avaient su gérer ce petit capital-là, ce petit capital-là aurait pu se multiplier et leur permettre d'avoir un plus gros capital. Nous vivons dans un monde où on ne donne qu'à celui qui a. Plus tu en as, plus les gens sont portés à te donner, même à la banque. Quand tu vas à la banque, qu'est-ce qui se passe ? On ne prête pas l'argent aux pauvres. Par contre, plus quelqu'un a l'argent, la logique voudrait qu'il ait moins besoin d'argent. Plus quelqu'un a l'argent, malheureusement, ou bienheureusement, c'est à lui qu'on donne davantage. C'est un principe biblique pour ceux qui sont croyants. À celui qui a, on lui ajoutera. À celui qui n'a pas, on lui retirera même le peu qu'il a. Voilà la raison pour laquelle il est capital que tu commences déjà à avoir ton épargne de côté. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ma personne, je tiens bien cette leçon. Si tu es fidèle à de petites choses, tu auras des choses beaucoup plus grandes. Tu sais, beaucoup de gens pensent que les riches, c'est quand ils sont devenus riches qu'ils ont commencé à apprendre comment gérer leur argent. Non, il n'y a rien de plus faux que ça. Pour devenir riche matériellement, il faut d'abord être riche dans la tête. Parce que tant que tu n'es pas riche dans tes pensées, tu ne seras jamais riche matériellement ou du moins, si tu deviens riche matériellement sans pour autant avoir pris le temps d'être riche dans tes pensées, cet argent-là aura vite fait de disparaître. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rencontre beaucoup de gens qui ont gagné au loto, mais comme psychologiquement ils n'étaient pas préparés, comme ils n'avaient pas pris le temps d'apprendre à gérer l'argent, eh bien cet argent les surprend et ça a vite fait de disparaître. La troisième leçon que j'ai pu tirer de son livre, dont on ne parle pas très souvent, c'est que tant que tu seras heureux, tu auras beaucoup d'amis. Mais le jour que les temps vont commencer à être nuageux, tous ces amis-là vont disparaître, ou du moins une bonne partie de ces amis-là vont disparaître. C'est d'ailleurs pour ça que la milliardaire, la multimilliardaire camerounaise François Sponey disait tantôt que la réussite a plusieurs pères. Eh oui, ma personne. Et Ricardo Cagnamalef en a fait les frais parce qu'il raconte que quand il voulait construire son capital d'épargne pour pouvoir investir, il a dû à un moment donné vivre avec sa femme dans leur boutique. Donc ils avaient une boutique en avant, ils avaient une petite chambre derrière dans laquelle ils vivaient. Et donc ces amis avec qui ils avaient fait des études n'arrivaient pas à comprendre ce mode de vie-là. Et ces amis ne voulaient pas nécessairement rester associés à ce type de personne. Et beaucoup de ces amis l'ont lâché. Ça fait partie du processus, ma personne. Ça fait partie des sacrifices à faire. Ça fait partie du jeu. Et sache que tant que ça ne fait pas mal, alors ce n'est pas un sacrifice. Mais crois-moi sur parole, le sacrifice en vaut la peine. Aujourd'hui, ça va faire un peu plus de deux ans que pratiquement aucun ami ne m'a invité à aller manger au restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux ans, mes amis m'invitaient. Valère, est-ce que tu peux venir au restaurant ? Non. Valère, est-ce que tu peux venir au restaurant ? Non. Valère, est-ce que tu peux venir au restaurant ? Non. Au bout d'un moment, ils se sont fatigués et désormais, ils ne m'invitent même plus. J'accepte. Parce que je me dis que c'est pour un temps. Parce que plus tard, moi j'aimerais que quand je vais au restaurant, je ne regarde même pas la note. Je veux ça, je mange. Eh oui, ma personne, c'est ça que je veux. Mais j'ai accepté qu'à un moment donné, il faut payer le prix. Et en ce moment même, je ne vois même pas beaucoup de mes amis pour dire vrai. Je ne vois pas beaucoup de gens. Parce que je suis en train de travailler sur moi, je travaille sur mes business. Il faut que je devienne un aimant à cash véritable. Et quand j'aurai atteint ce niveau-là, voilà, maintenant on va dire, on va recommencer à aller au resto, mais ça ne sera plus pareil. Tu vois un peu. Donc ma personne, accepte de payer le prix. Même si par moment, tu dois perdre certains amis. Mais ce qui est bien aussi dans le business, c'est que même si tu perds certains amis, dans le business aussi, tu trouves d'autres amis avec qui vous partagez la même vision et avec qui vous pourrez faire chemin ensemble. Et il se trouve même que très souvent, les amis que tu rencontres dans le business, ce sont de très bons amis. Parce qu'en business, il y a quelque chose qui est capital, c'est la fiabilité. si tu es avec un partenaire de business qui n'est pas fiable, ça ne pourra jamais marcher entre vous pour la simple raison que personne ne confie un marché qui vaut des milliards à une personne en qui elle n'a pas confiance. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi en business, la confiance est plus importante que la compétence. La quatrième leçon cachée du livre de Ricardo Kagama que je vais partager avec toi ici, c'est que Dieu te donne peut-être moins d'argent que ton voisin. Mais il y a quelque chose qui est clair, net et précis, c'est qu'il nous donne à tous suffisamment de sagesse pour conserver le peu d'argent qu'on a et plus tard pour le multiplier. Donc ne demande pas à Dieu plus d'argent parce que c'est ce qui se passe avec beaucoup de pseudo-croyants. Quand ils vont à l'église, Dieu, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Non ! Demande à Dieu plus de sagesse, demande à Dieu plus d'intelligence pour que tu puisses être à même de bien gérer ce que tu as et donc fructifier. C'est d'ailleurs pour ça que dans son livre, il précise la chose suivante. Lorsqu'il s'agit d'argent, le plus important, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as, mais le plus important, c'est ce que tu fais de la quantité d'argent que tu as. Eh oui, ma personne, c'est ça la clé. Et le jour que j'ai compris ça, j'ai commencé à me poser la question de savoir comment mieux gérer mon argent. Et la première leçon que j'ai retenue en ce qui concerne la gestion des finances, c'est de commencer par tracer mes dépenses. Lorsque j'ai commencé à tracer mes dépenses, j'ai vite fait de me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus d'argent qui passait entre me mains que ce que je pensais. Et quand j'ai pris conscience de ça, la deuxième étape, c'était comment conserver cet argent et ensuite, comment investir cet argent. Au début, c'était un peu compliqué, mais comme toute chose, avec la répétition, la répétition, la répétition, c'est devenu une seconde nature. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi d'épargner et c'est encore beaucoup plus facile pour moi d'investir. Dans ma personne, c'est à quoi je t'invite, c'est de commencer par développer ton intelligence financière. Moi, je dis souvent que Dieu, donne-moi la santé, je fais le reste. Oui, parce que je sais que dès lors que là-dedans, ça va, je peux tout faire. Et l'une des plus grosses révélations de tous les temps qu'un grand savant a pu faire, c'est que l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Parce que tes pensées sont ta plus grande richesse. Donc, prends le temps de surveiller les pensées que tu acceptes comme vraies. Enfin bref, on va passer à la cinquième leçon cachée qu'on trouve dans ce mythique livre. Cinquième question, la cinquième leçon, c'est que le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils passent plus de temps à chercher l'argent qu'à se former. Attention, chercher l'argent, c'est très bien. Mais se former, c'est encore plus important. Et les riches l'ont bien compris parce qu'ils savent que plus ils en savent sur les relations qui régissent la vie entre les hommes, plus ils sont susceptibles de gagner davantage d'argent. Je m'explique. Une personne qui est focalisée sur uniquement l'argent, chercher l'argent, l'argent, chercher l'argent, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va travailler dur. Alors que quelqu'un qui sait qu'il faut se former, il va chercher, quand il va aller se former, il va trouver des leviers qui lui permettent de multiplier le peu d'argent qu'il a en temps beaucoup plus rapide, beaucoup plus court. Eh oui, c'est très important de prendre le temps de se former. Imagine quelqu'un qui a une formation en management. Qu'est-ce qui va se passer ? Un entrepreneur, à la base, c'est comme un chef d'orchestre. Il est là pour piloter les gens. Donc, si tu as ces compétences-là, tu pourras manager des gens de telle enseigne qu'ils puissent travailler pour toi, de telle enseigne que tu puisses gagner de l'argent sans travailler et même en dormant. Parce que tu as développé ces compétences en management, parce que tu as développé des compétences en communication, parce que tu as développé des compétences en marketing. Voilà pourquoi les gens qui gagnent beaucoup d'argent, les entrepreneurs à succès, se forment tous les jours parce qu'ils savent que plus ils en savent, plus ils sont susceptibles de gagner beaucoup d'argent. Et d'un côté beaucoup plus pragmatique, imaginons une personne qui a des compétences en peinture, en électricité et en maçonnerie. dès qu'il va arriver dans cette maison, il aura vite fait identifier les problèmes. Et lorsque tu as un business, qu'est-ce qu'on dit ? Problèmes, opportunités de business. Donc, si tu veux pouvoir élargir ton plan d'action, il est capital que tu développes beaucoup de compétences pour pouvoir cerner certaines opportunités. Ma personne, tu l'auras bien compris, prend le temps de te former. J'entends beaucoup de gens dire oui, nos grands-parents ne se formaient pas, ils allaient sur le terrain. Ma personne, même aller sur le terrain c'est une formation. Mais lorsque tu te lances sur le terrain sans prendre le temps de te former, qu'est-ce qui se passe ? Tu perds du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. L'homme intelligent apprend de ses erreurs. L'homme sage apprend des erreurs des autres. Sois sage. Parce que lorsque tu apprends de tes propres erreurs, en général, il y a énormément de séquelles. Sixième leçon cachée du livre de Ricardo Kanyama, ne jamais lancer un business qui nécessite beaucoup plus de moyens que ce que tu possèdes et sur lequel tu n'as pas suffisamment de connaissances. Dans son livre, il raconte l'histoire d'un monsieur, un grand homme d'affaires, un commerçant du nom de Beliza. Beliza, c'était un grand commerçant qui a travaillé pendant des années. Il a pu économiser la somme de 50 000 dollars. Quand il a eu ces 50 000 dollars de côté, il a eu vendu une nouvelle comme quoi c'était les soldes en Chine et que la marchandise coûtait hyper moins cher. Il s'est dit tiens, je vais aller en Chine avec tout l'argent que j'ai pu économiser. Je vais prendre de la marchandise comme ça, je vais revenir si je vais vendre. Je vais me faire un maximum de bénéfices. Très bien. Donc, Beliza se rend en Chine. Il achète de la marchandise, il achète de la marchandise, il achète de la marchandise. Ensuite, il expédie par le bateau et il retourne au Congo pour attendre sa marchandise. Quelques semaines plus tard, la marchandise tant attendue arrive au port. Beliza se rend au port. Malheureusement, pour lui, les frais pour dédouaner sa marchandise coûtent extrêmement cher ou du moins, il n'avait pas assez d'argent pour lui donner sa marchandise. Bilan des courses en marchandise est bloqué au port et ensuite, sa marchandise va être vendue aux enchères. Pourquoi est-ce que Beliza a perdu cette marchandise ? Parce qu'il n'a pas pris le temps de s'informer. Dans informer, il y a quoi ? Il y a former. Et là, il a perdu plus de 50 000 dollars parce qu'il n'a pas pris le temps de s'informer. voilà ce que ça coûte de ne pas prendre le temps de se former dans un business. Voilà ce que ça coûte d'investir dans un projet qui nécessite plus de moyens que ce qu'on possède. La septième leçon qui, à mon sens, est la plus importante pour tout Africain qui a pour ambition de devenir ultra-rich. Si c'est ma personne, lorsque l'on est Africain, on connaît comment ça se passe dans nos familles. Dès lors que ton entourage, ta famille, tes proches se rendent compte que tu commences à générer du cash, tous les problèmes de la famille vont commencer à être sur ta tête. Et à ce moment-là, il est capital que tu gardes une lucidité extrême pour ne pas te faire avoir. Parce qu'on a tous dans nos familles un cousin, une tante ou un ami qui a peut-être une copine qui est enceinte pendant neuf mois qui n'a pas pu avoir l'argent pour lui permettre d'aller accoucher dans de bonnes conditions. Et lui, il t'appelle peut-être la veille ou le jour même de l'accouchement, il t'a dit gars, ça ne va pas. Ma femme est à l'hôpital. J'ai besoin d'argent pour qu'elle accouche gars, ça ne va pas. Et là, il te fait même culpabiliser parce qu'il sait que tu as l'argent. Et lui, il s'est dit il faut que tu lui aies tout cet argent tout de suite. Maintenant, il te fait même culpabiliser. Et si tu n'as pas une certaine lucidité, tu vas te faire avoir. Parce que quelqu'un ne peut pas te dire que pendant neuf mois, il a vu sa femme progresser dans sa grossesse. Pendant neuf mois, il n'a pas pu avoir l'argent pour l'amener à la maternité. Et le jour-là, à l'instant où il t'appelle, il faut que tu aies absolument cet argent. Et je suis en train de dire que tu dois devenir quelqu'un d'insensible. Non. Mais je dis juste que il va falloir rester par moments très lucides et très froids par rapport à certains problèmes lorsque tu as pour ambition de devenir ultra riche. Sinon, dans notre Afrique-là, tu vas te faire bouffer. Donc, regardons-nous à Niamak ce qu'il faisait lui. Lorsqu'il avait son argent, il définissait un budget qu'il allouait pour les aides. Et dès lors que ce budget était fini, il renvoyait toutes les aides qui lui étaient soumises au mois d'après. Eh oui, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Des problèmes dans nos familles, elle y en aura toujours. Et tu ne peux pas résoudre tous les problèmes de ta famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En plus, toi-même, tu as tes problèmes. Donc, les gens qui viennent toujours demander j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, ils ne se disent pas qu'on joue, toi-même, tu as besoin d'aide. Il faut faire très attention à ça. Donc, voilà ma personne les 7 leçons cachées du livre de Ricardo Cagliamata que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons t'auras la plus été utile. Et si jamais tu as pu détecter d'autres leçons de ce livre en le lisant, dis-nous en commentaire afin qu'on puisse grandir ensemble. Cela étant ma personne, dans les prochaines vidéos, je te promets que je t'apporterai un contenu qui sera de plus en plus de qualité afin que tu puisses t'enrichir encore et encore sur cette chaîne et que tu n'aies plus jamais envie de t'être désabonné. Ma personne, si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Vous souhaitez découvrir l'importance d'entreprendre et comment lancer votre premier business ? À l'occasion de la sortie de son premier livre intitulé « Vous devez entreprendre » pourquoi et comment entreprendre ? » Stéphane Edgar Bissangoy vous convient à une session de formation spéciale en entrepreneuriat et en finance personnelle qui aura lieu le dimanche 8 août de 14h à 18h à la salle private Event 6 à la montée de lui en face du restaurant Odica. Avec pour inviter Rolly Contach du Cameroun qui traitera du thème « Être épanoui financièrement » et Glorion Valère Belias de « Argent Livre » de France qui nous édifiera sur comment se lancer en business sans financement. Au programme formation networking dédicace du livre avec un exemplaire qui vous sera gracieusement offert et un cocktail pour finir en beauté. Notez bien les places sont limitées. Billets en vente au 077 38 57 12 au 077 07 99 33 et au 065 23 23 99 Restez connectés sur notre page Facebook pour suivre l'actualité de cet événement à ne surtout pas manquer.